Le moins que l'on puisse dire, chers amis de la Casa des Médias, c'est que chez Facebook, les bonnes nouvelles, c'est plutôt une dorée rare. Alors, quand un truc marche, on s'est dit que c'était bien de vous en parler. Attention, attention ! N'allez surtout pas croire que votre Casa du jeudi s'est transformé en agence de communication. Pas franchement le genre de la maison. Mais nous avons décidé d'être délicats et gentils cette semaine. Après tout, un peu de bonté n'a jamais fait de mal à personne. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde ! Et qui va bénéficier de ce gros câlin ? C'est Mark Zuckerberg, pardi. Comme le grand patron se fait taper dessus à peu près H24, on s'est dit que c'était une bonne idée de vous parler d'un projet qui marche chez Facebook. Et ce projet, quel est-il ? Ça s'appelle Watch. Watch ? Et si, vous savez cet onglet en bas là sur lequel vous ne cliquez absolument jamais. Eh bien, sachez que ça fonctionne. En tout cas, que Facebook est content. Pourquoi ? Parce que 720 millions de personnes utilisent chaque mois 140 millions chaque jour. Chiffre en nette augmentation par rapport au dernier relevé de Facebook qui en décembre dernier revendiquait 75 millions d'utilisateurs de Watch. Autre donnée qui fait plaisir à notre cher Mark Zuckerberg, les gens passent en moyenne 26 minutes sur les contenus de Watch. C'est 6 de plus en 6 mois. Mais ce qui donne vraiment, mais vraiment le sourire à Azuc, c'est que grâce à Watch, la plateforme semble enfin avoir trouvé une bonne manière d'insérer de la publicité sur ses vidéos, ce que jusqu'ici elle rechignait à faire. Et en croix Facebook, Watch, ça paye les cocos. Le nombre de pages qui génère plus de 1000 dollars de revenus a été multiplié par 8 en un an. Et celle qui rapporte plus de 10 000 dollars par mois, multipliée par 3 également en un an. C'est le cas par exemple de ça. Et c'est le cas de ça. Alors, histoire de monter en gamme, Facebook a noué une série de partenariats avec des producteurs ou des fédérations de sport, histoire d'enrichir son offre de contenu. Et forcément, tout le monde s'est engouffré dans la brèche, y voyant une nouvelle manne financière de la part du géant de la Silicon Valley. Mais attention, attention, souvenez-vous d'une époque pas si lointaine où Facebook signait déjà des gros chèques à tous ses partenaires pour les encourager à faire du Facebook Live. Jusqu'au jour où, pour une question de changement de stratégie, Facebook a décidé de retirer ses billes. Ainsi va la vie avec Zuc, ce qui est valable un jour ne sera peut-être plus valable d'ici quelques mois. Garde donc aux désillusions. En vous remerciant, bonsoir. Pour ceux qui peuvent m'entendre, je dis, ne vous remerciz pas.